Bonjour, cette vidéo fait partie d'une série pour vous faire découvrir le métier de serrurier où vous aider à le devenir. Je vous préviens tout de suite on va parler de chimie mais c'est pas vous qui la faites, l'utiliser à bon escient c'est déjà pas mal. La mécanique n'a rien d'autre que la mise en mouvement de pièces entre elles. Que ce soit en translation ou en rotation, l'huile où la graisse rend la fonction de diminuer les frottements tout en retardant l'usure. Autre grande propriété des corps gras, pas comme moi, c'est qu'ils sont hydrophobes et quand l'eau est écartée du métal, la corrosion ne peut plus se faire. Une serrure est vendue déjà graissée à cœur et en théorie à vie, mais ces parties mobiles extérieures sont soumises à l'air et au frottement, c'est pourquoi on recommande de les graisser une à deux fois par an. Premier produit, la graisse adhésive. Elle n'est pas épaisse, c'est pas une tractopelle qu'on veut entretenir donc les bombes sont parfaites et la graisse qu'elles contiennent est fluide. On s'en sert à chaque fois qu'on doit démonter un mécanisme puisque celle du fabricant a évolué ou migré ou séché et à chaque fois qu'on remonte une pièce interne, on en vaporise un léger voile sur toutes les zones de frottement. Il en faut peu mais bien placé. Pour ça, il y a pas mal de produits blancs ou incolores et même agréés pour des ateliers de production alimentaire si vous travaillez souvent dans ce secteur. Petite astuce, j'en pulvérise toujours dans une des alvéoles du couvercle de maquasse à outils. Pour graisser un peine, pas besoin de retourner au véhicule, on passe le doigt dessus, on l'étale juste là où il faut, c'est suffisant. Et ensuite, les huiles légères à effet dégrippant. La base dans cet usage, c'est l'inénarable, l'inégalable, le sublévissime WD40, produit aux mille usages. Dans notre métier, il est pratique pour lubrifier sans graisser, c'est-à-dire sans faire de pellicule épaisse sur laquelle la poussière va adorer se coller et faire des paquets. Avec sa pipette et la forte pression de la bombe, on va pouvoir en balancer au fin fond des mécanismes et refondre un peu les vieilles graisses. En film fin, on va encore une fois protéger voire bloquer la corrosion pendant un moment. Et cerise sur le pompon, on peut même s'en servir deux dégrippants pour débloquer une vieille vis. A l'intérieur des cylindres, jamais rien d'autre que des lubrifiants spéciaux. Auparavant, on mettait du graphite, mais ça c'était avant. C'est nocif pour la santé et c'est cradingue. Il faut comprendre qu'un cylindre basique en laiton, avec des goupilles en laiton, a rarement besoin d'être lubrifié, car ce métal a la propriété de ne pas se coller sur lui-même. C'est plus compliqué avec les serrures de haute sécurité finalement, car dans le même format extérieur, c'est parfois quatre ou cinq fois plus de pièces mobiles qui entrent en jeu et pas toujours en laiton. Donc à l'installation, en entretien ou en dépannage, on utilise ces bombes bourrées de solvants qui vont refondre toutes les saletés, les pousser au fond des puits de goupillés du cylindre et après évaporation, il ne reste qu'un film mince de téflon qui va relancer pour un moment la mécanique. On se rend compte de l'efficacité de ces produits quand on en pulvérise avant une tentative d'ouverture au pick gun par exemple. L'efficacité s'en trouve grandement améliorée. Ma préférée pour cet usage, c'est la Tech Pro de chez Foussier. Elle est petite, tient dans ma case d'ouverture fine et fait un super boulot. L'huile silicone n'est pas indispensable et doit pouvoir, à mon avis, être remplacée par le WD40. Mais elle est pratique pour diminuer grincement et frottement sur les pièces en plastique. Et vu que c'est la nouvelle matière préférée des fabricants de serrure bon marché... Et pour finir, la dernière huile a un usage complètement différent, c'est l'huile de coupe. Elle a trois fonctions principales. Empêcher les copeaux de se coller aux outils de coupe, refroidir la zone de travail et du coup préserver la durée et l'efficacité de nos couteux tarot, forêt et fraise. Ma préférée, c'est la bombe, encore une fois, de chez WD40. Elle s'applique avec précision, clépite et mousse 2 secondes, je sais pas trop pourquoi, et ça vous durera des années. Avec ça, on peut même travailler l'aluminium avec des outils qui ne sont normalement pas faits pour lui. Et comme ça économise les outils, la bombe, au final, a un prix négatif de plusieurs fois la mise de départ. Juste avant, on voulait que les pièces bougent. Ici, au contraire, on veut les bloquer. Le frein filet SR, comme son nom l'indique, a collé les filets et donc empêché le desserrage des vis, goujons ou goupilles. Le frein filet faible permet un desserrage futur. Le frein filet fort, lui, bloque pour de bon. On le sait moins, mais ça protège aussi les filetages de la rouille, en empêchant l'eau de s'infiltrer. Par contre, j'ai jamais compris pourquoi c'était si cher pour des tout petits tubes, c'est abusé. En plus de ça, il est toujours bon d'avoir un tube, vous savez, le petit tube qui colle le mec au plafond ou de l'adhésif double face pour recoller une rosace qui ne tient plus, par exemple. On s'en sert moins souvent, mais dans la famille des cartouches, il y a par exemple l'acrylique qui permet des joints fins qui ne sont pas soumis à grosses déformations et en général à l'abri, comme le long d'un couvre-joint par exemple. Il se peint sans problème avec des peintures acryliques. Le silicone, lui, est à réserver aux travaux de vitrage et plus aux autres joints car d'autres produits font maintenant mieux le travail. Les colles MS polymères permettent de coller et jointer à peu près n'importe quoi, même sur support humide. Il a un peu foutu le polyuréthane et le silicone en maison de retraite. L'acétone est indispensable car c'est le meilleur dégraissant. On s'en sert pour enlever tout résidu de gras avant collage ou masticage, pour nettoyer des pièces mécaniques ou nettoyer les spatules lorsqu'on prépare du mastic polyester dont on reparlera plus tard. Quand on s'en sert pour nettoyer, toujours tester la surface avant car c'est très agressif, c'est un solvant. Le produit à vitre sert tout le temps, c'est un nettoyant peu agressif qui n'attaque pas les supports et petite astuce, je m'en sers même parfois pour refroidir les pièces en métal que j'usine au cul de la voiture. Et puisqu'on parle de l'utilitaire, vu qu'il a souvent un pare-brise et des vitres sur les côtés, c'est jamais perdu d'en avoir avec soi. Pour finir, le produit star du moment, c'est la lingette nettoyante et surtout désinfectante. Pas terrible pour la planète, vous pouvez bien sûr utiliser un spray, mais très pratique pour aider vos clients sans les contaminer. On a deux raisons principales de reboucher une menuiserie, suite à une effraction ou lors d'une modification pour un changement de serreur. Un bon rebouchage est le moins visible possible et aussi solide que le matériau qui l'entoure. Si ce n'est pas le cas ou ce n'est pas possible, c'est à un menuisier d'intervenir pour remplacer ou greffer les parties abîmées. La pâte à bois existe sous deux formes, une qui sèche, l'autre qui polymérise. C'est bien sûr cette dernière qu'on utilise sous différentes couleurs. Le serrurier est toujours pressé et ce sont justement des produits qui durcissent vite et qu'on peut doser léger quand il fait chaud et fort quand il pèle les mules. Du coup, je vous parle tout de suite du mastic notre spécial carrosserie dont je suis friand. C'est la même chose que la pâte à bois mais sans les colorants et beaucoup moins cher. Quand on rebouche d'anciennes serrures à larder, même si on y met un noyau en bois, il faut vite de très grosses quantités. Alors là, du coup, on fait des économies. Ces résines sont intéressantes car quand elles commencent à bien durcir, on peut facilement les couper, les sculpter, puis quand elles sont parfaitement dures, on les ponce sans souci jusqu'à des états de surface très lisses. Dans le cas du mastic neutre, on peut ensuite le recouvrir de peinture ou imiter les teintes du bois avec des crayons de retouche et de la l'azur. Ayez toujours un pot de peinture acrylique blanche, quelques échantillons de l'azur, des crayons de retouche et du colorant noir et sable. Ainsi, vous pourrez directement sur le chantier fabriquer vous-même plein de nuances de gris ou de blanc cassé. J'ai également toujours de la peinture blanche et noire pour métaux et une bombe de zingage pour protéger les travaux en extérieur. J'ai vu des démos bluffantes de produits de retouche pour PVC ou de produits à chaud pour divers supports qui méritent qu'on s'y penche lorsqu'on bosse beaucoup pour les assurances. Les chevilles ont leurs limites alors pour ne pas prendre de risques n'hésitez pas à utiliser ces cartouches de scellement chimique qui ne reviennent pas forcément plus chers que d'autres méthodes mais vous garantissent que ce que vous avez fixé ne se casse pas la figure sur un membre de cinq ans. Ces produits ont une durée de vie limitée et il est rare dans notre job qu'on en stocke beaucoup d'avance. Il existe même si besoin des demi cartouches. Voilà ce tour d'horizon touche à sa fin et franchement je ne m'étais pas rendu compte qu'il y en avait autant. Ça a même un coût non négligeable mais une fois qu'on les a renouvellement se fait petit à petit et pour pas cher. Il y a encore quelques produits facultatifs dont je ne vous ai pas parlé comme la bombe anti-guêpe pratique l'été, la bombe anti-relou selon réglementation en vigueur ou le lubrifiant pour mouvement de va-et-vient à interface latexée en cas de rencontre plus heureuse. J'en ai peut-être oublié, vous avez aussi sûrement vos propres produits et astuces en en discutant en commentaire ou sur le forum passion-serveur.fr. Alors likez la vidéo, regardez les autres de la playlist devenir serrurier et abonnez-vous ! A bientôt ! Sous-titrage Fréquentier Sous-titrage FR ?